Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Stéphane Van Damme, merci beaucoup d'avoir accepté de vous entretenir avec moi à propos de votre dernier livre. Je vous présente peut-être, même si ce n'est pas totalement nécessaire, en quelques mots. Vous êtes professeur d'histoire à l'école normale supérieure de Paris, vous êtes un grand spécialiste de l'histoire des sciences et plus généralement des savoirs, sur une période longue qui va de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, et vous pratiquez une histoire des sciences nourrie d'histoire sociale et d'histoire culturelle, voire d'anthropologie aussi. Lorsqu'on consulte la liste de vos publications, on est impressionné par la palette extrêmement large d'intérêts et de compétences. Je mentionnerai uniquement ici trois titres de trois ouvrages parus à peu près dix ans d'intervalle à chaque fois, mais qui donnent du coup un aperçu de la richesse de votre trajectoire intellectuelle ? Tout d'abord, Descartes, essai d'histoire culturelle d'une grandeur philosophique, paru aux presses de Sciences Po en 2002. Ensuite, Métropole de papier, naissance de l'archéologie urbaine à Paris et à Londres, XVIIe-XXe siècle, paru en 2012 aux Belles-Lettres, et puis près de dix ans plus tard, Seconde nature, « Rematérialiser les sciences entre Bacon et Tocqueville », paru en 2020 aux presses du Réel. Mais ce soir, nous sommes là pour parler de votre tout dernier livre qui a paru il y a quelques mois, qui s'intitule « Les voyageurs du doute, l'invention d'un alter-mondialisme libertin 1620-1820 ». C'est un livre qui a paru chez Fayard, dans la très belle collection dirigée par Antoine Lilti, qui s'intitule « L'épreuve de l'histoire ». Alors, votre livre étudie la zone tout à fait, la zone d'intersection, je dirais, tout à fait passionnante entre la culture du doute, héritée en grande partie de montagne, et la culture de la mobilité, propre à l'ancien régime. Une culture de la mobilité qui avait été étudiée magistralement par Daniel Roche, dans un livre intitulé « Humeurs vagabondes ». Daniel Roche à qui vous dédiez ce livre, et qui nous a quittés, je crois, à peu près au moment de sa parution. Je vous propose de commencer par quelques questions générales qui permettront de bien cerner votre projet. Et ma première question aura pour objectif d'éviter tout malentendu à propos de ce terme de libertin qui apparaît dans le sous-titre de votre livre, donc ce terme par lequel vous caractérisez l'alter mondialisme que vous dégagez dans cet ouvrage. En quel sens faut-il véritablement comprendre ce terme de libertin ? Merci beaucoup. Alors, je voudrais au préalable commencer par moi aussi faire formuler quelques remerciements pour cette invitation à dialoguer avec vous. C'est un très grand honneur. Mais aussi remercier la librairie Mola et puis madame Giacomoto Cara pour son invitation. Donc alors, si je reprends le fil, évidemment, la catégorie de libertin, c'est toujours, alors pour un éditeur, une sorte de fantasme qu'avec le mot libertin dans le titre, les ventes vont être décuplées. Mais pour un auteur, il y a une forme d'appréhension à afficher d'emblée, parce qu'effectivement, ça n'est pas une catégorie, si vous voulez, qui est neutre. Et ce n'est pas une catégorie forcément positive. Elle a une histoire et une histoire complexe parce que c'est avant tout une catégorie polémique à l'époque moderne qui naît au 16e, 17e siècle dans des contextes apologétiques, dans des contextes de guerre de religion, dans des contextes de lutte entre orthodoxie et hétérodoxie, en Italie, en France, en Grande-Bretagne, enfin en Grande-Bretagne, en Angleterre, dans l'Empire, dans le Saint-Empire romain-germanique. Il y a dans beaucoup de pays des tensions avec des minorités religieuses qu'on va essayer de stigmatiser. Et souvent, on va utiliser une grammaire qui est un peu une grammaire un peu identique. On va stigmatiser leur manière de penser. Donc, souvent, on va qualifier cette manière de penser de peu orthodoxe. Donc, on va essayer d'utiliser justement un certain nombre de stigmates. Ça peut être aussi qualificatif de débaucher, de déniaiser, etc. Donc, on a du mal à faire de cette catégorie une catégorie positive. On ne peut pas dire du libertin qui serait comme le charpentier ou, je ne sais pas, le comédien. Ce n'est ni une profession, ni une catégorie dont on peut se revendiquer. Aucun des libertins dont je parle ne se sont dit un jour, je suis libertin. Voilà ma carte de visite. Et la deuxième chose qui est intéressante à noter sur cette catégorie, c'est que ça a bien été étudiée depuis plusieurs décennies par l'historiographie, c'est que c'est une plus une posture, si vous voulez, qu'une identité sociale. Ça veut dire que dans certaines circonstances, dans certaines situations, on peut adopter ce manteau, ce drapé d'une certaine manière du vêtement de libertin, souvent dans des cercles choisis, dans des cercles restreints, etc. On peut adopter cette posture. Il va sans dire que c'est une posture qui est mobile, volatile. Ce n'est pas vraiment ce qu'on peut... De manière un peu étrange, peut-être trompeuse, une historiographie classique, que j'aime par ailleurs celle d'Antoine Adam, de René Pintard, donc dans l'entre-deux-guerres. C'est une historiographie française très littéraire d'abord, mais très ouverte aussi à la philosophie moderne. On essayait un petit peu de... Ils voulaient effectivement concerner un peu plus le phénomène. Et donc, ils ont eu tendance un peu à le réifier derrière cette catégorie de libertins érudits. Alors, ils ont d'abord fait une séparation. Nous, ça ne nous intéresse pas trop, le libertinage sexuel, ce qu'on appelait le libertinage de mœurs, etc. Donc ça, on va le mettre de côté. Par contre, nous, on est des savants. Donc, ce qui nous intéresse, c'est effectivement plutôt un certain rapport à la nature, un certain rapport philosophique, etc. Donc voilà. Donc, c'est difficile, en fait, de définir le terme, comme vous pouvez le voir, en tout cas rapidement. Mais il faut retenir que c'est plutôt une catégorie polémique. Souvent, on a dit, inventée par les ennemis des libertins, que sont un certain nombre de religieux, dont on reparlera sans doute des jésuites, mais aussi des magistrats, qui non seulement luttent contre les sorcières, mais aussi contre les débauchés, avec cette peur de la contamination, en fait. Ce sont des gens qui représentent une menace, la menace de saper l'ordre moral et politique. Et c'est surtout parce qu'ils vont avoir, ils sont dans la proximité de grands aristocrates, que la menace se fait de plus en plus pressante. Parce que vous comprenez bien que tant qu'ils restent dans l'univers des tavernes, bon, finalement, c'est pas aussi grave. À partir du moment où on les repère à la cour, dans l'entourage, voilà, quand on dit que Gaston d'Orléans, le frère du roi Louis XIII serait libertin, etc., là, on commence un peu à paniquer dans le milieu, dans la société cléricale, et on commence effectivement avec les magistrats à resserrer le contrôle. Merci beaucoup pour ces précisions. Venons-en maintenant peut-être à la notion d'alter-mondialisme, qui est une notion évidemment extérieure à la période étudiée, et que vous y importez à des fins heuristiques. Pour que l'on puisse parler d'alter-mondialisme, il faut qu'il y ait une mondialisation effective ou à tout le moins projetée, fantasmée. Et vous dites bien que l'une des caractéristiques communes aux voyageurs que vous étudiez est, je vous cite, la critique du globalisme français de leur temps. La critique du globalisme français de leur temps. Alors en quoi consiste exactement ce globalisme ou cette mondialisation à la française au XVIIe ou au XVIIIe siècle ? Alors en fait, c'est vrai que le point de départ, moi je suis historien, il faut déjà avoir ça en tête, parce que depuis une vingtaine d'années, on est agité dans le monde des historiens professionnels par tous ces débats autour de l'histoire mondiale. Peut-être que vous avez vu passer il y a quelques années le livre de Patrick Bouchon, Histoire mondiale de la France. Voilà, un peu partout, en Italie, en Allemagne, dans les pays anglophones, on a les mêmes soucis de sortir de ce qu'on appelait un paradigme plutôt national, une historiographie vraiment fondée sur un paradigme national, donc l'histoire de France, une sorte d'ethnocentrisme. Et donc cette histoire globale s'est imposée un peu comme un grand récit en fait, très universaliste, mais en même temps assez plat, d'une certaine manière, où on a l'air de neutraliser, d'une certaine manière, les différents projets politiques, économiques, religieux, culturels. Et il m'a semblé important, justement, en regardant le cas français, d'y regarder à deux fois. Alors, ce que moi j'appelle le globalisme français, si on retourne à l'époque moderne, on pourrait le trouver sous l'expression de monarchie universelle, qui est un projet qui apparaît sous le règne de Louis XIV, de manière explicite, mais qui en fait est une vieille idée des Européens, qu'on retrouve déjà avec les Portugais à la fin du XVe siècle, puis ensuite avec les Espagnols, sous le règne de Philippe II à la fin du XVIe siècle. Et donc, l'idée, c'est que, voilà, on va, nous, les grandes monarchies chrétiennes vont essayer d'imposer une universalisation chrétienne du monde. Et donc, les Français, les Français sont évidemment toujours un peu en retard par rapport à leurs voisins, et en particulier par rapport aux Ibériques, mais aussi par rapport aux Provinces-Unis, aux Hollandais, dans cette entreprise. Donc, il y a un effet de rattrapage qui, quand Colbert arrive au pouvoir, il décide, effectivement, véritablement de définir une politique coloniale. Et donc, on va avoir cette vision française du monde qui va se traduire par des choses très concrètes, des globes, des cartes, sur lesquelles on va essayer de marquer le territoire, les avancées françaises. Donc, par exemple, si vous prenez l'observatoire disposait à Paris, un observatoire royal créé au début du règne de Louis XIV, ils avaient dessiné un planisphère par terre, dans la grande salle de l'observatoire, sur lesquelles on plaçait, en fait, les avancées, alors les expéditions, le mouvement des bateaux de commerce, de pêche, etc. L'idée, c'était vraiment de montrer au roi, lors de ses visites à l'observatoire. Voilà l'avancée de ce globalisme français. Donc là, c'est pour dire, l'histoire globale, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de point de vue, si vous voulez. Il y a des perspectives, il y a des intérêts, il y a des enjeux. Et surtout, c'est une compétition très claire entre différentes grandes nations. Alors moi, je suis co-européaniste, donc je parle des nations européennes, mais évidemment, il y a les Chinois, il y a l'Empire moghol, donc indien, etc. Il y a des Japonais. Voilà. Le monde est fait, en fait, de multiples projets de globalisation. Merci. L'un des apports majeurs de votre livre est de montrer que la critique de ce globalisme français, ou tout aussi bien, d'ailleurs, de l'universalisme catholique, n'est pas, ou n'est pas seulement, le fait de savants de cabinet. Cette critique, elle provient en grande partie du terrain, d'un certain nombre d'expériences de dépaysement, de décentrement, celles de vos voyageurs du doute, précisément. Comment expliquez-vous que l'on se soit peut-être montré assez peu attentif, jusqu'à présent, à cet aspect des choses, à ce qu'on pourrait appeler une sorte de scepticisme de plein vent ? Oui. Ça, c'est effectivement un très bon constat. Quand on regarde 20 ans ou 30 ans en arrière, quand il y a eu une sorte de renouveau des études sur le libertinage dans les années 90, il y a eu des revues savantes, des équipes de recherche, voilà. Aussi toute une génération de jeunes chercheurs en philosophie, en littérature, essentiellement, il y a très peu d'historiens, en fait, dans ce mouvement, eh bien, chacun a été pris, en fait, dans une historiographie nationale. Donc, les Italiens travaillaient beaucoup sur les archives de l'Inquisition. Les Français, avec un historien, enfin, un philosophe comme Jean-Pierre Cavaillet, par exemple, voilà, ont entrepris comme ça, un peu avec aussi une sorte de ferveur un peu positiviste. On va révéler un continent oublié. Et c'est vraiment l'envers du grand siècle. Enfin, finalement, on s'est rendu compte que ça restait finalement des études de cas assez situées. Or, quand on regarde les affaires de libertinage au XVIIe siècle, ce qui est frappant, c'est de voir que ce qu'on stigmatise souvent, c'est la circulation. J'ai dit la contamination. Ça, c'est le point de vue des autorités. Quand on suit ces libertins, ils sont soit en fuite, soit en exil, soit ils sont bannis. Donc, on voit bien que la mobilité, elle est au cœur, je dirais presque, de l'anthropologie libertine. Elle est vraiment dans la pratique du libertinage. Ça définit une grande partie de cette posture dont je parlais tout à l'heure. Si vous prenez Cyrano de Bergerac, vous voyez que, voilà, la question du voyage, elle est intrinsèquement liée à sa vision du libertinage. Donc, ça, c'est un premier point. Voilà. Si on reste même au cœur de l'Europe, il y a un jeu d'échelle qu'il faut désormais établir. Ne pas rester confiné à des études nationales. Peut-être essayer justement de prendre mieux en compte des phénomènes de circulation. Donc, Jean-Pierre Cavallier, par exemple, militait dans un article qui s'appelait Libérer le libertinage pour passer à l'échelle européenne, par exemple. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un mouvement intéressant. Mais il y a un mouvement encore plus récent et qui nous vient un peu de vos travaux, mais aussi de travaux de chercheurs ou de chercheuses américaines, parce qu'elles sont des situations postcoloniales aussi, se sont dit, mais quand même, voilà, il y a des libertins. Bon, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais il y a des libertins en Nouvelle-France, il y a des libertins dans les Antilles, il y a des affaires de libertinage, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi s'intéresser ? Alors, en relisant nos classiques, en particulier, par exemple, le Jésus de François Garras, on se rend compte qu'effectivement, ça n'avait pas tellement intéressé la critique. Voilà, Louise Godard de Donville, les gens qui ont vraiment passé leur vie, test d'État sur plusieurs années, voire dizaines d'années, sur ces sources, finalement, il y avait une sorte de point aveugle, d'invisibilisation de cette question coloniale. Or, le libertin, pour Garras, il a un territoire, c'est un nomade, c'est une figure errante, etc., mais il a souvent pour refuge ces espaces coloniaux. Donc, voilà. Bon, moi, je suis un peu parti, en fait, de ces hypothèses en disant, peut-être faut-il faire une enquête un peu plus systématique en prenant au sérieux ces sources et en prenant au sérieux la question de la mobilité. Alors, c'est vrai que je suis un élève de Daniel Roche. Alors, évidemment, voilà, il y avait ce côté aussi, paradigme de la mobilité. Daniel Roche, il a un petit chapitre dans lequel il évoque la motte levée hier, voilà, certains de ses libertins érudits qui ont écrit des traités sur le voyage. Et donc, moi, je me suis dit, je vais compléter, voilà, ça va être ma mission, je vais, sur ce chapitre-là, je vais compléter Daniel Roche. Et voilà, c'était un peu un hommage, et c'est aussi pour ça que je lui ai dédié le livre, parce que, bon, voilà, une filiation. Alors, je vous propose qu'on s'intéresse maintenant aux différents champs du savoir dans lesquels se déploie cette pensée critique et subversive des voyageurs du doute. Vous en identifiez trois, en fonction desquels votre livre s'organise, c'est la structuration même de votre livre qui est commandé par ce triptyque. Pourriez-vous peut-être les caractériser globalement, avant que nous n'entrions ensuite dans le détail de quelques exemples choisis ? Oui, volontiers. Alors, si vous voulez, comme je l'ai dit, l'idée était de travailler sur la mobilité libertine, en fait. Tout au début, c'était vraiment ça. Et même de faire un petit livre sur la géographie des libertins. Voilà, c'était vraiment, je me suis dit, voilà, ça, c'est bien, c'est bien cadré, c'est bien ciblé. Je ne vais pas faire à nouveau un grand livre, voilà, je ne vais pas m'épuiser, je vais faire quelque chose de bien serré. Et je pensais au livre d'un auteur, d'un historien connu, qui s'appelle « La géographie des jésuites ». Et je me suis dit, tiens, ben voilà, moi aussi, je vais faire la géographie des autres, des opposants des jésuites. Et donc, j'ai commencé un peu à regarder à la fois leur récit de voyage, leur traité de géographie, puisqu'il y en a quelques-uns. Et puis, plus j'ai commencé à réaliser que derrière cette géographie, donc ça, c'est la première partie du livre, on a vraiment tout un ensemble de savoirs qui sont mobilisés pour contester l'ordre de l'information géographique. Parce que ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est que parce qu'on a des GPS, parce qu'on a des sciences globales, on a un système d'information global qui est derrière notre mondialisation. C'est pareil pour les époques anciennes, simplement, ce système d'information est plus lacunaire, il est plus fragmenté, il est plus partiel. Mais quand Colbert décide de définir cette monarchie universelle, évidemment, la première chose qu'il fait, c'est qu'il crée à Paris une sorte de cabinet où il va recevoir l'information, alors des pilotes de bateaux, des ordres de missionnaires, des marchands, etc. Voilà, parce que si vous voulez ouvrir des marchés, si vous voulez établir des colonies, il faut avoir de l'information, une information la plus précise possible. Or, mes libertins commencent à se dire, attendez, 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 nous on est d'accord pour le projet monarchie universelle, là où on est moins d'accord, c'est que ce projet se fasse sous la coupe des jésuites qui eux-mêmes sont téléguidés par le pape à Rome, donc nous, parce que nous, on est des vrais gallicans, on est des vrais français, on n'aime pas trop, en fait, la compagnie de Jésus quand elle joue comme ça sur plusieurs tableaux. La Royal Society, déjà à Londres, évidemment, ils sont protestants, donc eux, évidemment, ils ne peuvent pas voir les jésuites, c'est pour d'autres raisons, parce qu'ils sont catholiques. Mais déjà, ils avaient émis des doutes sur le fait d'utiliser les réseaux missionnaires catholiques à des fins de collecte de l'information, en disant, attention, attention, il faut y regarder à deux fois. Donc, cette première partie, elle est vraiment autour de cette question de la géographie, de l'ordre de l'information, comment ils vont avoir un regard un peu décalé par rapport à toutes ces nouvelles pratiques, la carte, le globe, les récits produits par ces ordres de missionnaires, ils vont essayer un petit peu d'en avoir une perspective critique. Donc, ça, c'est la première. Je me suis rendu compte que ça couvrait qu'une partie, en fait, de la question. Et en particulier, puisque je m'intéressais au savoir produit par ces libertins ou à ces sciences, il fallait peut-être aussi essayer de mieux caractériser la dimension naturaliste de ces savoirs. Et alors, tout à l'heure a été évoqué Dominique Branchet, donc les travaux de Dominique qui m'ont beaucoup inspiré. Elle a fait un beau livre sur la botanique libertine, ce qui m'a permis de ne pas traiter de la botanique dans ce livre. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré pour essayer d'explorer d'autres sciences, la géologie, la chimie, l'astronomie, bien sûr, qui sont des savoirs que les libertins vont particulièrement investir. Ce sont aussi des savoirs qui sont investis par les ordres religieux, justement pour montrer ces biais de lecture et pour essayer d'en avoir une autre interprétation. Dans ce cadre-là, effectivement, ils ont aussi une vision très mercantiliste de cette globalisation. Et en particulier, la question des ressources naturelles est un élément auquel ils veulent apporter leur réflexion. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a un débat sur comment on va rendre ces sciences utiles au projet de monarchie universelle. C'est vraiment ça qui les anime. Et puis, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, tout d'un coup, on réalise qu'il n'y a pas que les savoirs naturalistes. Il y a aussi le développement de toute une curiosité qui est portée par ces savants sceptiques qui deviennent matérialistes. Il y a plusieurs types de libertinage. Il va y avoir un libertinage plus sceptique, un libertinage plus matérialiste dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et eux, ils vont avoir une approche plus matérielle, plus attentif à la culture matérielle des sociétés, des civilisations non européennes. Et en particulier, certains d'entre eux vont se faire ce qu'on dirait aujourd'hui archéologues. On disait à l'époque antiquaire. Et donc, ils vont aller en Italie, ils vont aller au Moyen-Orient, ils vont aller en Inde pour faire l'archéologie des sites de ces civilisations, avec un regard qui est vraiment, là encore, très particulier, puisque si on prend le cas de l'Inde, évidemment, les jésuites étaient déjà en Inde. Les jésuites avaient déjà commencé à cultiver un intérêt pour les antiquités. Mais qu'est-ce qui intéressait le regard antiquaire jésuite ? Ce n'étaient pas les antiquités hindoues. C'étaient surtout les anciennes, le primitivisme chrétien, c'est-à-dire, en fait, les sectes chrétiennes venant de l'Ethiopie qui s'étaient installées dans la péninsule indienne. Donc, c'est très intéressant parce qu'ils ont une archéologie qui est une archéologie chrétienne. Or, mes libertins, mes voyageurs du doute, ça, ils ne supportent pas. Il faut quand même réhabiliter la grandeur de l'Inde. Ils sont animés quand même par ce souci, cette attention aux autres. Alors, il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas un alter-mondialisme d'extrême-gauche parce que c'est plutôt des gens qui sont plutôt très élitistes. C'est plutôt des aristocrates. Ce qu'ils aiment, c'est plutôt les chefs indiens, les empereurs moghols que la plèbe. Ils ont même des mots assez durs, parfois, sur les sociétés qu'ils visitent. Mais voilà, ils ont quand même cette attention. Il faut vraiment vous replacer dans l'esprit de l'Ancien Régime. Bien sûr, on est dans des sociétés qui sont inégalitaires. Donc, tout est informé par ça. Le regard, même, je sais qu'on a essayé de transformer récemment le baron de Laontan, qui est un de ces voyageurs du doute, en promoteur d'une société égalitaire. C'est beaucoup plus compliqué que ça quand même parce que Laontan, ce qu'il aime, c'est discuter avec un chef indien. À Dario, il ne s'attarde pas trop sur l'indien ou l'amérindien ordinaire. Et c'est un peu pareil un peu partout. Si on prend le Siam, ça va être pareil. Ce qu'on cherche à devenir, c'est en fait conseiller du prince. C'est la figure, c'est le poste, si vous voulez, qui est convoité. Et ce poste, il est souvent occupé par des jésuites. Il faut quand même le dire. Voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, à travers ces trois alter-mondialismes, l'idée, c'était un peu de balayer. Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de glissement. Le centre de gravité évolue parce que c'est plus la géographie sur le XVIIe siècle. Et puis ensuite, c'est plus le naturalisme est plus central, chronologiquement. Et puis, avec l'archéologie et les savoirs philologiques, c'est plus la fin de la période qui m'intéressait. Merci. On va le voir précisément en s'intéressant peut-être à trois figures que j'ai choisies et qui représentent chacune de façon privilégiée l'un des trois champs abordés. En commençant, si vous le voulez bien, par François Bernier, disciple du philosophe Gassendi, grand voyageur en Orient, tout particulièrement dans l'Inde moghol, dans l'Inde sous domination musulmane. Alors, pourquoi Bernier, que vous convoquez à de très nombreuses reprises ? Est-il si important ? En quoi contribue-t-il à l'élaboration de ce que vous appelez, c'est le titre de votre première partie, justement, une mappement de sceptiques ? Alors, c'est vrai que Bernier, comme vous le savez, M. Tinguis, c'est le grand spécialiste de Bernier, entre autres choses, qui nous a donné une édition critique très précieuse. Évidemment, d'abord, il y a peut-être, si on rentre dans l'atelier de l'historien, effectivement, dans cette enquête, il fallait d'abord commencer aussi par ces grandes figures, même si elles ne sont pas forcément connues du grand public. Elles ont été particulièrement travaillées. On a de la bibliographie, on a des éditions, on a, comme c'est toujours le cas pour les périodes anciennes, quand un personnage est connu, c'est qu'il a quand même de laisser des archives. Donc, on a des archives, etc. Il y a une densité. Il y a une densité de l'information qui fait qu'avec certains personnages, Lamotte-le-Veyer, Fontenelle, vous allez avoir de quoi faire, vous allez avoir de quoi, disons, travailler. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Évidemment, si on revient à Bernier, Bernier, c'est un personnage charismatique parce qu'il a produit, évidemment, ce récit de voyage qui est un drôle de récit quand même, qui est... Voilà, là, on entre peut-être... Vous pourrez me corriger ou ajouter. On entre aussi dans un autre élément dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est qu'on a affaire à des auteurs. On a affaire à des gens qui écrivent, qui ont des pratiques d'écriture, qui ont des stratégies d'écriture, qui écrivent avec des destinataires multiples et variés. Et ça, on sent vraiment ça chez Bernier. Il a une manière de composer son récit qui n'est pas du tout simple, si vous voulez. Il le fait en partie sous la forme d'un rapport qu'il adresse à Colbert. Et puis ensuite, sous forme de lettres. Et donc, ce qu'il nous est donné à lire, c'est ce texte composite, composé, assez finement écrit, avec des intentions très précises. En fait, ces personnages, ces destinataires font partie d'un cercle. Clairement, là, on a ce qu'on appelle un peu la machine coloniale. On a ces entrepreneurs, en fait, de ce premier empire qui sont là, qui se posent des questions, il faut bien le dire, parce que ce n'est pas joué dans les années 1650, 1660. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette idée de projeter la France en dehors de l'Europe ? Est-ce que c'est une bonne idée, etc. ? On n'a pas encore de réseau consulaire, on n'a pas encore d'ambassade. Voilà. On n'a pas grand-chose. On n'a pas vraiment de flotte. On a une petite flotte. Bon, on est un grand pays en Europe. Mais sur les océans, etc., on est bien derrière l'Angleterre et les provinces unies, qui avaient pris ce tournant dès la fin du XVIe siècle, de construire des bateaux, de s'orienter, de se projeter vers l'Asie, en particulier, ou les Amériques. Alors là, c'est vrai que Bernier nous offre cette plongée quasi ethnographique aussi dans un monde qui a une caractéristique intéressante, qui est sa dimension curiale. C'est une scène, c'est une cour. C'est une sorte de laboratoire dans lequel on voit évidemment que Bernier, ce n'est pas un ethnographe, c'est un médecin. Il est employé dans l'entourage de l'empereur, en partie pour traduire des textes ou pour aider à la traduction des textes, des textes européens en persan. Ce qui est intéressant, c'est que Bernier ne va pas traduire Aristote, comme vont le faire les huit ailleurs, et il va traduire Descartes, il va traduire Gassendi, ou il va faire traduire Gassendi, etc. Donc on a affaire aussi, dans la stratégie de communication de Bernier, à quelqu'un qui écrit, il y a une dimension politique, il y a une philosophie politique à destination de cette monarchie qui veut faire quelque chose sans trop savoir quoi. Et Bernier donne l'image, voilà, presque d'une success story. Voilà, l'empire indo-persan, c'est une réussite, il y a une grandeur, et cette grandeur, elle repose sur quoi ? Sur une forme de cosmopolitisme savant, on a des musulmans, on a des savants hindous, on a des européens, on a toutes ces traditions qui convergent, et donc c'est une représentation, voilà, enfin pour moi c'est un message adressé au jeune Louis XIV, attention, ne refermez pas sous volonté d'absolutisme, ne refermez pas complètement la chape idéologique sur laquelle vous êtes en train de... parce qu'on est juste après la fronde, etc. On est vraiment une sorte de reprise en main du pouvoir royal contre les dissidents politiques, etc. Donc Bernier, il a vraiment cet intérêt pour moi, c'est une... enfin bon, je n'ai vraiment pas épuisé la question. Une chose qui m'a intéressé, c'est les archives que déjà Sanjay Subramaniam avait signalées aux archives nationales, où on découvre un mémoire de Bernier adressé à la Compagnie des Indes, qui vient juste de s'établir quelques années avant en Inde, et il fait un rapport, voilà ce qui se passe à la cour du grand mongol, voilà la liste des personnages qu'il faut approcher, attention les uns, il faut leur offrir tel type de cadeau, les autres, méfiez-vous, celui-là c'est quelqu'un de très jaloux, etc. Donc une sorte de description comme ça, et surtout il indique quels sont les biais en fait diplomatiques à adopter pour que la France soit bien vue en cours, dans la cour à Agra, dans la cour du grand mongol. Donc voilà, c'est très intéressant parce que finalement ce mémoire, il n'a pas été publié, et il a été publié une fois à la fin du 19e siècle, mais bon, à mon avis dans une mauvaise édition, pas savante, etc. Et c'est vraiment un travail, c'est vraiment un texte très intéressant parce que là, on découvre un autre Bernier d'une certaine manière le moins savant, mais plus plus proche des intérêts français, voilà, de ses intérêts commerciaux français et diplomatiques, voilà, homme de pouvoir en fait. Des figures d'experts aussi d'une certaine façon. Exactement. Un autre voyageur tout à fait fascinant est le naturaliste, aujourd'hui peut-être un peu oublié en tout cas du grand public, Joseph Piton de Tournefort. Tournefort qui est lui un savant bien en place au jardin royal des plantes comme à l'académie des sciences et qui va voyager au Levant au tout début du 18e siècle, entre 1700 et 1702, dans le cadre d'une mission scientifique qui est soutenue par le roi. Mais Tournefort ne se contente pas d'herboriser et de passage dans l'île de Mykonos, il assiste à l'exhumation du cadavre d'un homme dont la population locale est persuadée qu'il revient la hanter sous la forme d'un vricolacas, c'est-à-dire d'un vampire. Et j'aimerais, pour donner un peu de chair aussi à tout cela, lire un extrait du récit de Tournefort que vous citez dans votre livre. « Le dixième jour, on dit une messe, dans la chapelle où était le corps, afin de chasser le démon que l'on croyait s'y être enfermé. Ce corps fut déterré après la messe et l'on se mit en devoir de lui arracher le cœur. Le boucher de la ville, assez vieux et fort maladroit, commença par ouvrir le ventre au lieu de la poitrine. Il fouilla longtemps dans les entrailles, sans y trouver ce qu'il cherchait. Enfin, quelqu'un l'avertit qu'il fallait percer le diaphragme. Le cœur fut arraché avec l'admiration de tous les assistants. Le cadavre, cependant, puait si fort qu'on fut obligé de brûler de l'encens. Mais la fumée, confondue avec les exhalaisons de cette charogne, ne fit qu'en augmenter la puanteur et commença à déchauffer la cervelle de ces pauvres gens. Leur imagination, frappée du spectacle, se remplit de visions. On s'avisa de dire qu'il sortait une fumée épaisse de ce corps. Nous n'osions pas dire que c'était celle de l'encens. On ne criait que « Vruco la casse » dans la chapelle et dans la place qui est au-devant. C'est le nom qu'on donne à ces prétendus revenants. Le bruit se répandait dans les rues comme par mugissement. Et ce nom semblait être fait pour ébranler la voûte de la chapelle. Plusieurs des assistants assuraient que le sang de ce malheureux était bien vermeil. Le boucher jurait que le corps était encore tout chaud. D'où l'on concluait que le mort avait grand tort de n'être pas bien mort, ou pour mieux dire, de s'être laissé ranimer par le diable. C'est là, précisément, l'idée qu'ils ont d'un « Vruco la casse ». On faisait alors retentir ce nom de manière étonnante. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être commenter cette description et nous dire ce qui s'y joue, et peut-être plus généralement en quoi les épidémies de vampirisme dont vous parlez et dont sont témoins les voyageurs produisent des effets épistémologiques ou autres au sein de l'Europe savante ? Alors, Piton de Tournefort, c'est un naturaliste. Donc, lui, c'est un médecin. Il a l'habitude, il est là pour faire des inventaires naturalistes. Donc, toute sa description, elle appartient à un genre qu'on appelait à l'époque moderne le genre de l'historia, de l'histoire, l'histoire naturelle, qui était un genre qui était plutôt tourné vers l'étude des singularités. Et ça s'opposait, donc, on opposait traditionnellement, depuis l'Antiquité, Historia, Scientia, qui était plutôt le savoir des généralités. Donc là, on est typiquement, pour moi, au cœur de l'épistémologie, si on veut employer un grand mot, de ces libertins, parce qu'ils ont une philosophie qui est une pensée par cas. Typiquement, on va utiliser une anecdote qui fait sens. Qui fait sens pour quoi ? Pour dénoncer quoi ? Pour dénoncer les superstitions, bien sûr. Ça, c'est quand même un thème qui est régulièrement attaché à la pratique libertine. Il faut déniaiser. Il faut désabuser les opinions en montrant, donc en révélant. Donc là, on a vraiment ce dispositif du dévoilement à travers une scène qui est à la fois comique, parce que le rire libertin, c'est vraiment essentiel, parce que, bon, tout ce que j'ai dit était très sérieux, donc on peut donner l'impression que... Mais en fait, on rite beaucoup en travaillant sur les libertins, parce qu'ils ont ce sens de l'humour très particulier, un peu ironique, etc., un peu décalé. Et là, on voit bien qu'on met à distance deux choses. Alors, la religion des orthodoxes, qui est évidemment, pour les jésuites, une religion de superstitieux, parce que, justement, à cause du schisme, ce sont des arriérés, en fait. Ils n'ont pas suivi le bon train. Et puis, donc là, on se moque. Vous voyez, le récit, en fait, est comme une poupée russe, en fait. On voit qu'à un second degré, on se moque des récits que font les jésuites des croyances populaires sur ces îles grecques. Et puis, il y a quelque chose de très... Donc, il y a tous ces détails anatomiques qui mobilisent les sens, la sensibilité, de l'autopsie, qui est fondamentale dans les savoirs libertins, à l'odorat, etc. Le oui-dire, aussi, évidemment, qui est très important. Là, on voit bien comment, en fait, cette épistémologie, elle se fond dans des savoirs spécifiques. Là, en l'occurrence, c'est la médecine. Mais ça peut être le savoir du magistrat. Dans d'autres cas, ça peut vraiment être quelque chose de beaucoup plus juridique. Dans d'autres cas, comme je l'ai dit, ça peut être sur des éléments qui tournent autour des chimies orientales, des savoirs géologiques, etc. On voit bien comment, là, alors, ce qui est intéressant, autour de ce cas tournefort, c'est la naturalisation, d'une certaine manière, du regard libertin. Chez Bernier, il est beaucoup plus culturel, même si Bernier est un médecin. Là, on voit bien comment, ce qui compte, c'est de faire une histoire naturelle des superstitions, qui est un projet, aussi, qui a les faveurs de beaucoup de savants au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles pour sortir, justement, de la chasse aux sorcières, du surnaturel, etc. On va en faire une approche scientifique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, est-ce qu'ils croyaient aux vampires ou pas ? Oui, on descend encore plus dans les... Ce qui est intéressant, dans le cas de l'île de Mykonos, c'est que c'est la frontière de civilisation entre l'Empire ottoman et la Méditerranée, on va dire, chrétienne, en l'occurrence orthodoxe. Et ce vampire, à un moment donné, on va quand même se demander s'il n'est pas turc, quand même. Vous voyez ? Et alors, dans tous les cas de vampirisme qu'on a pu étudier en Europe, du début du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, on a effectivement cette frontière religieuse qui apparaît. Que ça soit dans l'Europe des Habsbourg, l'Europe balkanique, les frontières entre musulmans, espaces musulmans et espaces catholiques, de reconquête, en plus, on voit que ces morts vivants apparaissent. C'est la même chose pour l'Italie du Sud, etc. qui a une sorte, effectivement, on dit épidémie, de vampirisme. Évidemment, c'est un peu exagéré. Mais ce terme, c'est vraiment pour montrer que cette croyance dans les vampires, elle précède, vous l'avez bien compris, Dracula. Mais en fait, d'ailleurs, dans Dracula, dans l'une des dernières, Dracula Untold, un des derniers films de Dracula, on nous rappelle que le mythe de Dracula naît justement parce que Dracula, en fait, aurait été un mercenaire à la solde de l'Empire Ottoman. Donc, vous voyez, c'est une histoire qui est assez intéressante parce que c'est une des grandes fractures de l'Europe, en fait. Et la Méditerranée, là, on voit que c'est au cœur des enjeux de conquête pour Louis XIV, qui se rêve en Alexandre. Évidemment, il cherche partout à ramener un obélisque de Pompée, il veut collectionner des pièces à l'Effigie d'Alexandre. Il y a cette obsession des rois de France pour l'Orient à ce moment-là qui est vraiment forte. Merci beaucoup. Le troisième voyageur que j'aimerais évoquer avec vous est un petit peu différent, un petit peu particulier car il ne s'agit pas d'un individu mais d'un objet et un objet qui voyage d'Orient en Occident et qui occupe une place importante dans la dernière partie de votre livre consacrée à ce que vous appelez une culture matérielle subversive, notamment aux collections de manuscrits et aux collections d'objets rapportés par les voyageurs antiquaires. Alors cet objet, c'est le lingam. Pourriez-vous nous rappeler de quoi il s'agit et en quoi il est emblématique d'une nouvelle forme de curiosité, peut-être cette fois-ci libertine dans un sens un peu plus moderne qui semble apparaître plutôt au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle ? Le lingam, c'est un culte, il fait partie de ce qu'on appelle les cultes phalliques, les cultes de la fécondité qui existaient, donc là, en l'occurrence autour de la déesse Shiva, mais qu'on trouve en fait dans un certain nombre de civilisations, en Égypte, chez les Romains avec le priapisme, etc. Donc, ces libertins commencent à développer l'idée que, OK, il y a eu un universalisme des cultes, il n'est pas catholique en fait, il serait plutôt phallique ou autour, vous voyez le côté scandaleux de cette proposition, qui va faire vraiment couler beaucoup d'encre et qui va permettre aussi à ces libertins d'avancer sur le terrain de la censure. Parce que, évidemment, quand vous collectionnez des objets, vous n'écrivez pas des textes, on ne peut pas vous censurer. Ben non, on m'a envoyé tel objet, voilà, alors, c'est des petits objets généralement sexuels, en fait, voilà, qui représentent des organes sexuels et où on collectionne des estampes aussi qui représentent, voilà, ces estampes, ces gravures indiennes, etc. Donc, il y a dans ces réseaux tout un collectionnisme d'objets, de reliques sexuelles qui va leur permettre de se retrouver entre eux, de se reconnaître, bien sûr, en Europe, il n'y a pas qu'en France, il y en a en Italie, il y en a en Angleterre, bien sûr, on va trouver des collectionneurs, j'en ai trouvé au Brésil, voilà, c'est quand même, voilà, on peut tracer comme ça toute une communauté de gens qui se réclament, donc, ils sont athées, bien sûr, et ils se réclament d'une forme de panthéisme, voilà, donc, ils sont fascinés par des cultes primitifs, voilà, et il va y avoir sous la Révolution française un dictionnaire des athées dans lequel on va trouver un article sur l'Ulingham, voilà, donc, c'est un peu, ces objets un peu fascinants, on va avoir du mal ensuite au 19e siècle à savoir que faire de ces objets, donc, on ne sait pas trop quoi en faire, voilà, le musée Guillemet qui va ouvrir dans les années 1860 va d'abord les cacher dans la réserve, puis après, on va les mettre dans le jardin, mais sans trop expliquer ce qu'on y voit, donc, on a des belles photos de l'Ulingham en plein milieu de la cour du musée Guillemet, mais, vous voyez, entourées de fougères, voilà, bref, donc, c'est assez intéressant parce qu'aussi, ça va être une épine dans le pied des orientalistes français qui veulent faire science, voilà, au 19e ou au 20e siècle, effectivement, ce collectionnisme est un peu embarrassant. Merci beaucoup, donc, je pense qu'on a eu un bel échantillonnage de ces différents voyageurs, même si le dernier est un peu étonnant et atypique. On a encore peut-être le temps pour deux questions. j'aurais une question qui a trait en fait à la spécificité française de tout ce que vous nous avez si bien décrit. Votre livre prend pour objet un certain nombre d'expériences de dépaysement, de décentrement, mais qui, pour la plupart, s'opèrent par rapport à ce qu'on pourrait appeler un référentiel français, ou même peut-être parfois, très souvent, un référentiel parisien. Alors, est-ce que c'est tout simplement au fond un choix de votre part de vous être limité à ce cas français, ou est-ce qu'il faut se dire et penser qu'il existe peut-être une spécificité, une exception française en matière de voyageurs du doute ? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à cet égard ? Alors, ça, ça a été, ça m'a beaucoup taraudé parce que j'aimais pas trop l'idée que nous, les Français, on aurait un rapport particulier au libertinage. C'est des choses qu'on lit beaucoup en particulier chez nos collègues anglophones qui voient vraiment là, ah bah oui, c'est la Frenchness, c'est, ils sont tellement français, regardez. Et donc, évidemment, on a plutôt envie de fuir cette problématique. en même temps, pour moi, en étant français, le livre a été en grande partie écrit quand j'étais en poste à l'étranger. Et pour moi, c'était quand même important de dire qu'on peut faire une histoire du French Global. Voilà. Et qu'il ne fallait pas non plus s'interdire parce qu'on était français, parce qu'on, bon, voilà, le French Global, c'était un mouvement très présent en littérature comparée. Donc, il y a une quinzaine d'années, voilà, qui a donné lieu à un livre, etc. Il essayait justement de sortir, alors peut-être en prenant plus en compte des problématiques liées à la francophonie, à la langue. Voilà. S'il y a un monde français, ce monde français, il déborde la question coloniale. Voilà. Il est aussi où ça circule. Ces voyageurs du doute, ils témoignent quand même beaucoup de ça. J'ai beaucoup parlé des empires, mais ils vont au-delà des empires. Et donc, on est au-delà du colonial. Et en même temps, ce French Global, quand on veut voir des équivalents dans d'autres empires, on en trouve. Voilà. Donc, j'ai des collègues, du coup, brésiliens, espagnols, ils m'ont dit, mais nous, voilà, ils m'ont envoyé des... Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se reconnaissent comment. Souvent, c'est parce qu'ils ont acheté ces voyageurs du doute, ils les lisent. C'est une communauté quand même de lecteurs, c'est une communauté interprétative, d'une certaine manière, de gens qui se lisent. Et ça, ça m'a bien plu, le côté communauté de lecteurs. donc, du coup, c'est vrai que cet exceptionnalisme français, il faut à la fois le prendre au sérieux et en même temps essayer de le situer. Voilà. Essayer de ne pas tomber quand même complètement dans le piège du culturalisme, de la Frenchness. Voilà. Alors, il y aurait la gastronomie puis le libertinage. ça serait nos deux produits d'exportation. Bon, Quand on le dit comme ça, tout d'un coup, on se dit, oui, c'est franchement ridicule. Et donc, voilà, pourquoi ça ne serait pas aussi ridicule pour les périodes anciennes ? Et puis aussi, il ne faut pas les laisser dire qu'il n'y aurait que des pays catholiques. Voilà. Il y a aussi du libertinage en pays protestants. C'est aussi quelque chose d'important parce que, dans la vision puritaine, dans la dénonciation puritaine du libertinage, effectivement, on nous renvoie à une incrédulité qui serait justement française. Et donc, par exemple, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur l'Amérique du Nord depuis quelques années. Et puis, voilà, je me rends compte que les grands lecteurs de ces Français, ils sont à New York, ils sont à Philadelphie, ils sont à Boston, ils sont dans des espaces s'ils ne sont pas du tout catholiques. à poursuivre. Merci beaucoup. Alors, je précise, avant de poser ma dernière question que nous avons essentiellement abordée avec Bernier, Tournefort, Le Levant, Lorient, mais que dans votre livre, il est question, vous l'avez un petit peu évoqué à travers la figure de la Hontan, il est question de la Nouvelle-France, il est question aussi de la Laponie de Régnard, de l'Italie de Sade, donc, cet alter-mondialisme, il regarde dans différentes directions, il est différemment orienté. Et ma dernière question, elle a trait à Montaigne, puisque cet entretien prend également place dans le cadre du mois Montaigne. Donc, je me dois un peu de vous demander quelle est l'importance de Montaigne pour les auteurs que vous avez étudiés. Montaigne et peut-être aussi son disciple, entre guillemets, Pierre Charon, qui avait eu ce projet un petit peu bizarre de réécrire, de mettre de l'ordre dans les essais de Montaigne, en fait, de les réécrire, mais de façon plus ordonnée. Alors, quelles sont les places respectives de Montaigne et peut-être Charon dans l'univers intellectuel des voyageurs du doute ? Alors, c'est vrai que j'ai commencé l'enquête comme un spécialiste du XVIIe siècle. Donc, c'est vrai que le XVIe siècle, quand on est historien, c'est un vrai, c'est un autre monde. C'est un autre monde documentaire, c'est un autre univers culturel aussi. Et donc, on est assez timide quand on vient des périodes postérieures. Donc, c'est vrai que Montaigne, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, j'ai fait ces efforts et puis, j'ai renoncé finalement à commencer avec Montaigne. Mais, j'ai essayé de trouver des moments dans le livre, c'est la raison pour laquelle je commence par Lévi-Strauss, lisant Montaigne, en fait, pour dire, effectivement, cette anthropologie sceptique, elle doit beaucoup au laigue, à la formule, en tout cas, dans le monde français, au laigue intellectuel de Montaigne. Ce qui est intéressant, c'est que quand on dit laigue, on pourrait dire c'est les idées qui circulent et c'est vrai, mais c'est aussi vraiment un héritage quasiment matériel. vous parliez tout à l'heure de la question aussi, puisqu'on est à Bordeaux, de ces filiations vraiment tangibles, de Montaigne, de Montesquieu. Ici, je pense que c'est très important. On parle de Pierre Charon, on pourrait parler de Mademoiselle de Gournay, qui est un autre jalon dans cette filiation, dans cette transmission, en fait, de l'héritage montaignien. Puis après, j'ai travaillé sur Descartes, donc Descartes recopie, on peut le dire. Il y a des phrases entières de Montaigne dans le discours de la méthode. Et puis, Lamotte-Leveillère, lui aussi, fait partie liée à de Gournay. Il y a vraiment cette transmission, on peut dire, presque amicale ou filiale de l'héritage de Montaigne dans les premières décennies. Et puis, à un second niveau, il y a un héritage intellectuel, bien sûr, dans la conceptualisation. Il est certain, et c'est ça qui... C'est la manière pour identifier ces voyageurs du doute. J'ai constitué une sorte de grammaire, de répertoire, de thèmes et de tropes et de manière d'écrire, de figures de style, etc. Je me suis constitué mon petit viatique, voilà, pour pouvoir ensuite, dans les archives, être capable d'identifier des libertins, des voyageurs du doute. Et parce que je n'avais pas... Justement, je ne voulais pas partir d'une liste canonique d'auteurs. Bien sûr que je l'ai fait dans certains cas, parce qu'il ne faut pas les oublier, Fontenelle, Bernier, etc. et c'est très important de les lire. Mais je pense que c'est aussi intéressant de découvrir d'autres figures plus ordinaires, d'une certaine manière. Et aussi, avec cette idée d'une posture, ça, je pense qu'on est vraiment dans la mobilité montaignienne, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un rapport purement doctrinal à la question du scepticisme, à la question du libertinage, on est dans une manière assez mobile d'endosser, en fait, cette posture dans le cadre d'une pratique de la curiosité, d'un regard anthropologique, d'une manière de concevoir les objets, de concevoir les corps. Si on revient à Dominique Branchet, voilà, le regard médical. Voilà, Montaigne, c'est une sorte de réservoir, en fait, qui permet à ces auteurs, picorant de ci, de là, dans cette boîte à outils, de produire, en fait, ces savoirs. Récemment, il y a un critique philosophe qui m'a éreinté, voilà, le livre, on ne lui a pas du tout plu, et surtout, ce qui m'a étonné, c'est qu'il a dit les sceptiques ne produisent pas de savoirs, ils ne produisent pas de sciences. Point. C'est la position vraiment, je dirais, orthodoxe. Et alors, pour nous, c'est un peu embêtant parce que qu'est-ce qu'on fait avec tous ces auteurs ? On les relègue du côté d'une posture un peu de commentateur du monde, mais à mon avis, ils sont plus que ça. C'est un engagement dans le monde. et quand je disais, oui, ils sont dans la machine coloniale, ils sont dans la monarchie, ils servent, ils sont serviteurs du roi, ils sont conseillers du prince, ils ne veulent pas être... Certains se replieront dans leur bibliothèque, mais la plupart d'entre eux, ce n'est pas leur cas, ce sont des experts. Exactement, ce sont des experts. Aujourd'hui, on a peu d'experts sceptiques et libertaires, heureusement. mais à l'époque, les choses étaient beaucoup moins cadrées. Il n'y avait pas encore l'ENA ou des grandes écoles pour former ces experts et on voit bien comment on font. Ils font flèche de tout bois et cette culture léguée par Montaigne, c'est une tradition qui est vraiment heuristique pour eux, pour articuler un regard sur le monde et l'action. Et je pense que c'est vraiment... Il ne faut pas perdre de vue l'action chez ces auteurs. Donc, on peut me reprocher, bien sûr, le fait de ne pas avoir fait une histoire doctrinale, mais ce n'était pas du tout le projet. Moi, je ne suis pas philosophe. Voilà. Mais je trouverais dommage qu'on dise de ces sceptiques qui sont simplement dans une position un peu frivole par rapport au monde ou même une position de spectateur. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. que ça. Merci. Un texte qui serait intéressant d'inscrire dans cette archéologie du voyage sceptique, c'est le journal de voyage de Montaigne. Il ne pouvait pas être connu à l'époque parce qu'il est demeuré à l'état manuscrit jusqu'au 18e siècle, mais que j'avais constamment à l'esprit en lisant certaines pages de votre texte. En tous les cas, merci beaucoup d'avoir répondu de façon si passionnante et stimulante à mes questions et de nous avoir donné vraiment l'envie sans aucun doute de dévorer votre livre. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada